Saviez-vous qu'il est essentiel de toujours vérifier la pression des pneus avant de se déplacer avec son VR parce que justement, ceux-ci auront à supporter une charge importante? Personne n'a envie de se retrouver avec un pneu qui éclate et avoir à manœuvrer correctement son VR vers une voie d'accotement ou pire, se retrouver dans un accident. Gardons en tête ici que ça n'a rien à voir avec une automobile. Précision importante. Il faut toujours vérifier la pression sur un pneu froid et non sur un pneu qui vient de parcourir plusieurs kilomètres. La raison en est fort simple. Dans un pneu chaud, la chaleur augmente la pression. Cela faussera donc les données. L'autre danger nous vient d'une fausse perception que nous avons que si un pneu n'est presque pas utilisé, il est automatiquement en bonne condition. Erreur ici. En fait, c'est encore plus dommageable pour un pneu de faire du surplace que de se promener sur une route. Les pneus qui reposent pendant de longues périodes, en particulier sur un sol humide et sous la lumière directe du soleil, se détériorent plus vite que ceux utilisés régulièrement. Il est aussi recommandé de remplacer tout pneu de plus de 7 ans, même s'il semble neuf, puisque le caoutchouc durcit et fissure et a donc beaucoup moins d'adhérence, particulièrement sur une chaussée mouillée. L'âge d'un pneu est déterminé par les quatre derniers chiffres du code DOT que l'on retrouve sur le flanc du pneu. Par exemple, pour un code 52, les deux premiers chiffres se réfèrent à la semaine de fabrication et les deux derniers chiffres se réfèrent à l'année, soit la cinquantième semaine de 2012. En terminant, on peut aider à prévenir les dommages causés par l'ozone et l'UV en lavant les pneus avec du savon doux et de l'eau et en les frottant avec une brosse souple. Également, il est recommandé de garder les pneus couverts lorsque le VR n'est pas sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada